A cheval sur la peau pointue de notre caïque, je regardais grandir à l'horizon la ville où ce jour même la première défaite du Kraken allait se nouer notre destin. Il paraissait encore un jouet posé sur l'eau, mais je la savais gigantesque et massive, capable de résister aux pires assauts des éléments. Nos bombes étaient en place. Parviendrait-elle à disloquer son socle ? Tarani s'engloutit, voilà qui me semblait inconcevable. Nous avions prévu d'agir pendant l'investiture. Isagar, ou Aksasa Kallenberg, si elle échouait à se faire reconnaître, devait changer publiquement nos statuts. La fille du Réarque s'y était engagée. J'espérais de toutes mes forces que nous n'aurions pas à les contraindre. Je lui jetais un coup d'œil, assis sur le pont, les genoux en montant, les bras serrés autour des jambes. Elle avait l'air compactée par quelques forces impitoyables. Je lis la peur sur son visage, crispé. Je me mis à trembler. L'avenir était une énigme dont la résolution serait peut-être mortelle. J'avais lié mon sort à celui d'Isagar. Je ne voulais pas la perdre. Jamais je ne l'avais sentie si proche. Avec le casque incrusté d'aigues marines qui cachaient ses cheveux, son corps enduit comme tous les nôtres du bleu de la fête, on aurait dit une océanite. Elle sursauta quand Alf posa une main sur son épaule. Empêtrée dans sa toge d'un azur éclatant, l'arbitre de Virgolandia perdit l'équilibre. Je lui soupçonnais d'avoir calculé sa maladresse pour détendre Isagar. Elle souriait, tandis qu'il se relevait avec des précautions exagérées. Il la salua d'une génuflexion et me rejoignait. « Tenez-vous prêts, me dit-il. Nous allons commencer la manœuvre d'approche. » J'accaissais la gorge serrée, acceptant son aide pour quitter mon perchoir. Le muraille de Kuhn qui protégeait Taranis était très près. Désormais, deux caïques de la flottile de Virgolandia s'engageaient dans l'ence arrondie du port. Cette anse et le lagon central donnaient aux vues aériennes de la ville l'apparence poétique d'une palette de peintres, encore vierges, en attente d'un artiste inspiré. J'étais troublé de me remémorer ce symbole pacifique, tandis que nous frôlions au ras de l'eau les structures défensives de Taranis. Les technos s'étaient appropriés la capitale d'Ariana Hoth. Ils l'avaient transformé en bastion et nous défiaient. Maintenant, je voulais certes mettre un terme à leur arrogance, pourtant que ce fut au prix de la destruction d'une cité, jadis commune à tous, me paraissait soudain hors de proportion. Baal, qui nous avait rejoints, me serre à le poignet, un geste appuyé destiné à me réconforter. « Ne t'inquiète pas, me souffla-t-elle, la violence ne sera pas nécessaire. » L'imagineuse avait la réputation de lire mieux dans les âmes que dans l'avenir. Néanmoins, elle avait l'air si sûre d'elle que je repris confiance. Penché sur la balustrade, Alf scrutait le rempart. « Nous y sommes ! » s'exclama-t-il. « Regarde ! » « Jaël, la paroi dans l'ombre portée, c'est là, préparez-vous à sauter. » Isagar ne pouvait se permettre d'utiliser l'un des sas d'entrée de la ville. Le contrôle électronique l'aurait décelé, malgré son déguisement et la protection de nos imaginaires. Par sur quoi, ils étaient toujours infestés de gardes postés pour canaliser l'arrivée en masse des océanites. Nous allions donc escalader l'une des tours que les nôtres avaient préparées, en vue de notre incursion. Comme nous l'avions prévu, les docks étaient presque absents des chemins de ronde. Ils prêtaient main forte aux portes de Taranis. Je me laissais glisser le long de la coque, m'éloigner, Isagar dans mon sillage. La poupe de notre caïque n'avait pas encore disparu, que déjà nous nous élevions au-dessus des flots. Les encoches pratiquées dans l'écume avaient été conçues pour empêcher un éventuel observateur de soupçonner leur caractère délibéré. Minuscules et irrégulièrement dispersées, elles étaient souvent presque hors d'atteinte. À tâtonner les bras en l'air, j'étais tétanisé, d'autant que mon épaule mal cicatrisée se rappelait à mon souvenir avec la plus brûlante vigueur. J'avais encordé Isagar à ma taille. Sans illusion, si elle tombait, elle m'entraînerait dans sa chute. J'espérais qu'elle ne s'en doutait pas. Je soupirais de soulagement en accrochant mes mains au garde-corps de la tour. Je me hissais, haletant, l'esprit vide, puis je revins à moi. Nous avions réussi. La rumeur excitée de la fête parvenait jusqu'ici. Isagar arrivait. Je lui tendis la main. Attention, hurla-t-elle en s'effaçant derrière la rambarde. Je me retournais juste à temps pour esquiver le dogme, non sans lui arracher son bracelet de communication, en passage. J'aidais d'un coup de pouce mon agresseur emporté par son élan à basculer dans le vide. Il se rétablit d'une torsion du corps, exécutant un plongeant impeccable, fit surface et se mit à nager vers le port. Même pas étourdi, commentait Isagar, c'est currant. Je lui prédis quelques difficultés pour accéder aux places. À mon avis, il n'a pas eu le temps d'avertir. Sa voix nous aurait alertés. Il a dû être aussi surpris que nous. Oui, mais ces gardes civils, entend l'un, l'autre bruit va nous tomber dessus. Pourquoi pas l'inverse, proposais-je, le sourire à l'oeuvre. J'affectais un calme que j'étais loin d'éprouver. Or, la ruse ou l'effet de surprise, et sans compter l'état de mon épaule, je n'avais pas la moindre chance contre un dog. Heureusement, le cerveau du suivant était moins développé que ses muscles. Je sifflais et la courais. La planche dont je m'étais armée fit le reste. Avec la corde qui lui avait servi de sauvegarde, Isagar réunit les pieds et les mains du dog et les transforma en pelote bien serré. Je la contemplais d'un œil critique. L'eau de mer avait dévasté sa teinture. Qu'y a-t-il ? Je ne te plais plus, minaudait-elle en se redressant. Il y a des rustines à faire, indiquai-je. Parle pour toi, alter délavé. Tu n'as pas vu ta maladie d'écaille ? Elle pouffa. Je la serrai à la gorge d'un nerf terrible, puis elle débobina le tulle qu'elle avait enroulé autour de ses hanches. Assorti à son maillot, de cyanide outre-mer, il était censé l'enjoliver. La fêtard d'Angue-ni, commentai-je. Je n'allais quand même pas escalader ce mur avec un train, protesta-t-elle. Je l'aidais à défroisser le voile, après quoi elle entreprit de restaurer ma teinture. Ah, la délicieuse sensation ! Je comprenais le plaisir des ombres. Je lui rendis l'appareil, les mains chevrotantes, mon cœur martelant mes oreilles. J'aurais voulu me trouver au sarcasse, et qu'Isagar ne fût pas Isagar. Car enfin, devenu hiérarque, m'aimerait-elle encore ? M'aimes-tu, Isagar ? Oui, oui, j'en suis sûr. Tes yeux t'ont trahi en Madrioport. Une hiérarque, ça peut opposer un océanide. L'en sèche la gorge brûlante. Une hiérarque, ça fait ce que ça veut, grania Isagar, mais ses yeux pétillés. Dépêche-toi au lieu de poser des questions idiotes. Son décolleté était immodéré. Côté face, il dévoilait le nombril, et côté pile, il plongeait jusqu'à la taille. Mais sa teinture était si bien assortie à son costume que la jeune fille semblait vêtue de pied en quatre. Donne-moi ça, dit-elle, agacée en me prenant le pot des mains. Elle finit de s'enduire le ventre. Il était temps, j'étais au bord de la syncope. Quelques instants plus tard, nous débouchions de la tour sur l'esplanade supérieure des pharens. La foule était concentrée plus bas, autour du lagant qu'emprisonnait la structure de Taranis, dans des murailles protectrices abruptes à l'extérieur, s'étagées vers l'intérieur en une succession de terrasses et de dames. Immenses et circulaires, les trois dernières marches de cet escalier de géants en forme capricieuse contenaient aujourd'hui le peuple tout entier d'Arianerhaut. Océanides et Techno, rassemblés pour célébrer la planète et son géant tutélaire, cette création des hommes érigés en principe divin, accrochés sous le dernier niveau, un trottoir submergé facilitaient l'accès au lacan. Des athlètes s'y préparaient déjà, répétant ici les figures d'un balai nautique. Là, les purouettes d'un de ses numéros de clown, dont le hiérarche était toujours la cible. Pressé de se fendre dans la foule, Isagar avait atteint la strate des étals, où, en marchant, entassait depuis l'aube les spécialités culinaires de nos sept cités. Je la rejoignis devant une pyramide de biscuits d'algue rose. Arrêtée, elle en humait l'odeur suave. « C'est mon gâteau préféré ! » m'expliqua-t-elle avec une mot gourmande. « Tiens alors ! » dis-je en prélevant l'une des friandises et en la lui offrant. Elle allait mordre dedans quand un client océanite s'interposa. « Les technos s'appaient d'abord, s'en mangeaient ensuite ! » s'a-t-il d'un temps vindicatif. « Tu parles à la fille du hiérarche, » grandais-je, en écartant d'une bourrotte. « Aujourd'hui, Dame Kallenberg, Isanni, est l'invité des sargasses, » confirma le marchand. La façon dont il l'avait souligné aujourd'hui chargeait sa phrase d'une menace voilée. Isagar reposa son biscuit sur la pile, toisa les deux océanides, et s'éloigna, les épaules contractées, la tête un peu trop droite. « Belle façon de se faire un allié, » commentai-je avec fureur avant de me hâter à sa suite. « Il faut lui pardonner. Il ne t'avait pas reconnu, » plaidaie-je, quand je parvais à sa hauteur. « Et le marchand ? Tu sais beaucoup où d'Océanides pensent que tu ne tiendras pas tes promesses. Et toi ? Moi, je ne me suis même pas posé la question. » « Menteur. » « Eh oui, menteur. Vingt fois, trente fois peut-être, l'hypothèse d'une trahison d'Isagar était venue me tourmenter et je l'avais repoussée de toutes mes forces, m'interdisant de douter. « Alors, » insista la jeune fille, « j'ai confiance en toi. » Un groupe joyeux de Virgolandia venait à notre rencontre. Garçons et filles de mon âge, ils avaient été même amis. Nos liens s'étaient distendus quand j'avais été admis à ces jeux-conseils. L'arrivée d'Isagar les avait rendus si lâches que je désespérais de les renouer jamais. « Bal et Ralph vous attendent à la tour de pêcherie, » m'informa l'un de mes anciens compagnons, tandis qu'ils nous croisaient avec force petit rire et chuchotaient lourd de sous-entendus. Je rochais la tête et me détournais avec dignité, entraînant Isagar, loin de leur chaou et de leur insouciance, me confortant dans l'idée qu'ils étaient encore dans l'enfance et qu'ils me jalousaient d'en être sortis avant eux. Mais tout de même, qu'il était dur d'être le plus jeune conjuré des sargasses, j'aurais tant aimé ne pas être exclu de la liesse. Tout autour de moi, ce n'était que cris, rires, badinages. Les conseils des sargasses avaient décidé de porter seul le poids et la responsabilité du complot. On évitait ainsi le risque d'une dénonciation, surtout que l'ambiance habituelle de la fête fut trop changée pour ne pas alerter les technos, donnant lieu à un échange de violences incontrôlables. Isagar sentit mon désarroi et me serra brièvement la main. Ce contact eut un effet miraculeux sur mon moral. Sans mon rôle dans la conjuration, aurais-je approché la fille du héarque ? Il y avait foule au pied de la tour de pêcherie, l'une de ses parois s'enfonçant verticalement dans le lagant. C'était celle qui servait de support pour les exhibitions de plongeants. Celle-ci n'allait pas tarder à commencer. Un jeune océanide éprouvait le tremplin fixé à son sommet. J'ai reconnu un nombre de conjurés au milieu des athlètes. Fergus et Saint-Jacques Uchulain, Shang-Chi, l'arbitre et l'imagineur de Petra, avaient retrouvé leur homologue de Virgolandia et Mayaka. Ils discutaient en voie basse. Pas de problème, sans qu'il halve qu'un volume rejoint au bord de l'eau. Deux dogs, nous les avons neutralisés. Étonné par mon laconisme, Bal m'adressait un regard incisif, mais la responsabilité d'Izagar avait cessé de ne reposer que sur moi, et je pouvais enfin m'abandonner à la houle bleue du camaïeu festif. Mon ivré de l'infinité de sa gamme, du saphir le plus sombre à l'azur le plus clair, ciel léger sur nuit opaque, iris transparent contre équimose lévite, la convocation d'une seule couleur, mais dans tous ses états, sur les corps teints, sur les bijoux, les habits de cérémonie, je n'éprouvais soudain une folle sensation de vertige. Et l'impression que le bruit était bleu, lui aussi, que les voix parlaient bleu, que les cris bleus m'enveloppaient d'un cocon tissé par des démons cosmiques, que mon cœur, mon âme, ma peur, mon sang, devenait bleu. « Non ! » hurla Isagar, « son déni horrifié me sortit de ma trance. Le craquin ne protège mon abale, qu'une bousculade poussait contre moi. Elle était vraiment double. » Sur la tribune du Rirac, où le conseil de Taranis allait présider, au jour natique, Isagar venait d'apparaître, salué par des acclamations techno. Abasourdi, je me retournais vers l'autre Isagar, puis vers l'autre. La ressemblance était hallucinante, et l'espace d'un instant, je me crus toujours sous l'effet du bleu, initiateur d'une nouvelle illusion. Mais Isagar, qui serait le point à ma droite, cassa mon espoir. Il a osé, grandait-elle, il a osé exhumer la vieille matrice terrienne, fabriquer un double de mon corps, payer ma mémoire, verrouiller mon esprit pour que j'oublie ce sacrilège. Mais maintenant, je suis là, en une bouchée, je la lui croque sa petite nièce docile. Là-bas, l'autre Isagar avait sursauté. Elle regarda dans notre direction, puis se pencha vers accès à Kallenberg, Isani, qui l'accompagnait. L'oncle quitta aussitôt la tribune. Elle peut lire dans mon esprit, chuchota Isagar, sur un temps paniqué. « Et tu n'en es pas capable ? » demanda Bal. « Je ne crois pas. » « Avais-tu déjà senti sa présence auparavant ? » « Non, je ne sais plus. » « Elle t'a déjà senti ? » intervinge. Plusieurs fois, je l'ai même vue dans tes yeux, juste avant la tornade. « Où est mon père ? » gémit la jeune fille, qui n'avait pas prêté attention à mes paroles. Si j'en jugeais par leur haut le corps, les trois imaginaires, eux, avaient enregistré. « Quelles sont les armes qui te rendent si confiante à l'instant ? » interrogea Saint-Chan. « Mon père me reconnaîtrait, j'en suis sûr. » « Vraiment sûr ? » Gorani a Fergus. « Vous êtes interchangeables, toutes les deux, non ? » « En ce qui me concerne, tu pourrais aussi bien être le sumulacre. » « Les sumulacres ne portent pas de cicatrices. » « Elle a raison, » confirma Saint-Chan. « Un clan adulte naîtrait avec une peau vierge. » « On peut lui fabriquer des marques, » sentait à l'arbitre de Petra, « à condition de savoir où et comment les imprimer, » déclara Isagar. « Et il en est au moins une que l'exasin n'a pas eu moyen de connaître. Seule mon père serait en mesure de l'identifier. Si c'est le cas, pourquoi t'inquiètes-tu ? » s'étonne Alph. « Elle a lu dans mon esprit comment je comptais la confondre. » « Il va m'empêcher de rencontrer son père, » comprit Saint-Chan. « Il faut les battre de vitesse. » L'angle a déserté la tribu. « Profitons-en, » proposa Fergus. « On y fonce. On l'investit. » Isagar prend le conseil et la foule a témoin. Raksasa ne peut plus s'opposer à la confrontation. « Et si Matt Kallenberg est mort ? » S'enquibale d'une voix froide.